Chers amis, bonjour, quelques mots sur la situation aujourd'hui en Israël. À mes yeux, le dilemme qui se présente devant nous face à nos enfants qui ont été kidnappés, raptés, être enfermés dans les sous-sols de ce Gaza meurtrier. Et le désir, l'aspiration, la volonté de vouloir en terminer avec ces barbares qui sont à nos portes et qui ont prouvé, contre toute attente pour certains, mais pas pour nous tous, qu'ils s'avéraient être la lie, la nouvelle lie de l'humanité. Le pays doit se défendre et nous en sommes intimement persuadés. Nous devons rendre justice et devenir, nous-mêmes, la main vengeresse, froide et disproportionnée contre ces criminels monstrueux, ces bouchers gazaouis. L'attaque brutale du 7 octobre dans la bande de Gaza n'a surpris que ceux qui étaient sous le charme illusoire de ce que j'appellerais le pays du la-la-lande. Ceux-là, nous les nommerons, viendra leur temps et nous les jugerons après la guerre. Quant au Hamas, à l'Iran, ils ont toujours appelé à la destruction d'Israël et des Juifs, rien de nouveau. Alors que ces bouchers palestiniens étaient occupés à violer, assassiner, mutiler, décapiter des familles entières dans leurs propres maisons, dans les rues, ce samedi noir, les médias occidentaux se demandaient comment fournir une couverture des plus équilibrées de ce massacre, de ce progrome. Certains rédacteurs ont d'ailleurs estimé que cela devrait être replacé, disons-le, dans un contexte plus large. Alors, c'est mis en marche une audience perverse du faux équilibre. D'où s'étant suivi dans les grands médias publics des questions. Comment ont-ils fait ? Mais n'allons pas jusqu'au bout des mots, comme disait Camus, mal nommé les choses. Peut-être la fin d'un monde. En supprimant les rapports faisant état de brutalité, de saccage, de massacre, d'ignominie, d'infamie sans nom. Et qui plus est, de trois faits cruciaux. Ils ont commencé par supprimer les termes de terroristes, de meurtriers, de violeurs. Les assassins du Hamas, comme les SS, sont devenus des militants, des combattants, des résistants même. Et comment les médias ont-ils traité les reportages sur les crimes abominables ? Ainsi que je vous les présenter de manière générale, en essayant de faire la part des choses. Comme s'il existait un véritable équilibre entre là et là. Un mort est un mort. Un mort conséquent de dommages collatéraux. Et c'est terrible, je l'avoue, je le concède. Mais c'est, comme on l'appelle dans le langage militaire, un dommage collatéral. Non point voulu, non point aspiré, non point commandité, non point formulé, préparé. Carré, samedi 7 octobre 2023, nos filles, nos femmes ont été violées, torturées, assassinées. Pas une, mais en masse. Des personnes âgées, des enfants ont été massacrées. Ils ont été exécutés de la même manière que les Einsatzgruppen nazis ont exécuté les Juifs. Il n'y a pas si longtemps, 80 ans. Ce qui distingue les bouchers palestiniens du Khamas, des tueurs de masse nazis, c'est la célébration publique de leur atrocité dans les rues de Gaza. Les Allemands étaient des forcés de dissimuler leur œuvre diabolique, car même parmi eux, certains réalisaient, subrepticement, que ce qu'ils faisaient était un crime contre l'ordre éthique le plus profond. de l'humanité. Mais ces crevures grossières palestiniennes ont célébré le viol, béni l'humiliation des Juifs vivants et morts, exalté la peur sur le visage de leurs otages. Et partout dans le monde, de manière étonnante, incompréhensible, au XXIe siècle, après ce XXe meurtrier, génocidaire, partout dans le monde, en lui, on leur trouve des admirateurs, par des personnages partageant la même disposition psychopathe, induites par le cri, par l'appel, bimillénaires, morts aux Juifs, des manifestations pro-Hamas, pro-génocidaire, pro-assassine, pro-violeur, etc., etc. On fait l'éloge du génocide, louange des criminels exterminateurs. Mais vous savez pourquoi ? Les Juifs sont éternellement coupables de tous les maux et donc condamnés à subir et à être punis par toutes les exactions, aussi inhumaines soient-elles. Une majorité de journalistes fallacieux, de célébrités libiduneuses, de politiciens véreux, de spécialistes pernicieux de tous bords, participent aux concerts antisémites générés par les bouchers palestiniens du Hamas nazi. Je vous l'accorde, pas tous, bien heureusement. Et je suis bien heureux de lire ces hommes et ces femmes en anglais, en français, qui sont capables de prendre leur clavier et de clamer haut et fort la honte qu'ils ressentent face à ce que nous venons d'écrire. Certes, me direz-vous, puisque je parle en français, rien de très nouveau, en France particulièrement. où l'habitude de la collaboration a laissé de nombreux nostalgiques. Pas tous, heureusement. Cette vermine terroriste est entrée dans une frénésie de sang déchirant littéralement leurs victimes en lambeaux. Dans la guerre civile syrienne, les prisonniers et les victimes sont mutilés. comme cela s'est produit lors de la guerre Iran-Irak. L'humiliation de l'ennemi doit être totale tout comme la victoire elle-même ou la défaite. Tout doit être total avec le génocide de tous ceux qui appartiennent à l'ennemi. Ainsi, les villages et régions des assujettis sont éliminés jusqu'aux dernières enfants. Ainsi, chez nous, aujourd'hui, ces mêmes crapules criminels ont frappé nos vieux, nos jeunes, nos hommes, nos femmes. Ils les ont égorgés. Ils ont été égorgés par ces raclures palestiniennes, un assassin et orgiaque célébrés par leur famille pour avoir exterminé les youpins soumis. Vous avez certainement vu ce reportage où l'on entend la voix du terroriste, du criminel, de cette raclure louer le fait qu'il venait par ses mains emplies de sang d'assassiner dix personnes. Et l'on entend de l'autre côté de la ligne la mère et le père se réjouir, ululer au son du fameux et terrible à la Ouakbar, Dieu est grand, grand d'être assassin, grand d'être violent, grand d'être meurtrier, grand d'être génocidaire. Il est donc clair à mon humble avis que la population n'est nullement innocente, elle est responsable en tout point, elle s'est, je dirais, auto-condamnée au seul verdict possible du tribunal de l'histoire, la mort. en octobre 2000, vous aviez peut-être oublié, vous ne connaissez-vous pas parmi les plus jeunes d'entre vous, deux soldats israéliens se sont perdus dans Ramallah. Ils ont été attrapés par les Palestiniens, saisis, battus, frappés à coups de pieds de couteau. L'un des Palestiniens impliqués a montré triomphalement ses mains ensanglantées à la foule qui attendait devant la maison où le massacre se déroulait. Il a été applaudi. L'un des Israéliens a été jeté dehors, son corps déchiré, brûlé, sa tête piétinée jusqu'à ce qu'elle soit réduite en bouillie. Les corps ont été traînés dans les rues sous les acclamations de la foule, c'est-à-dire de M. Tout-le-Monde, de ces soi-disant innocents. En juin 2002, la famille Fogel fut immolée à coups de poignard dans leur lit, le père, la mère, les enfants et le bébé dans son berceau. Assassiné après qu'il a eu le malheur de faire entendre sa voix et que le terroriste revienne sur ses pas et le poignard d'un mort. Tous y passèrent au nom de la libération de la Palestine. Avez-vous entendu cet ignoble assassin raconter son récit morbide à vomir ? Ce qui s'est produit samedi à Gaza le 7 octobre est une répétition massive de ce rituel tribale, archaïque sur tous les Juifs sur lesquels ces ordures pouvaient mettre la main. Ni État à ce moment-là, ni nation à ce moment-là, ni peuple palestinien à ce moment-là étaient à l'ordre du jour. Juste, au cire du Juif au nom de l'islamisme radical, cette tumeur métastatique qui se propage, phagocyte et ruine l'Occident dans sa totalité. De nombreux médias ont posé un regard sur la situation dans son ensemble, de sorte que les crimes brutaux n'ont pratiquement pas été mis en lumière. Fait numéro 1. Gaza est une cité État indépendante sans Juifs ni soldats israéliens depuis 2005. Cela n'a jamais été mis en évidence qu'en 2005, le gouvernement d'Israël pratique la politique du Judenrein, c'est-à-dire de vider cette région de ces Juifs. Même ces morts Juifs seront déterrés des cimetières. La décision de faire de Gaza un bastion terroriste palestino-nazis est une décision prise par des islamistes qui n'ont nulle envie, nul besoin de construire au Moyen-Orient, je dirais, un Singapour. Gaza est géographiquement idéalement située entre Israël et l'Égypte et possède de belles plages ou des marchés colorés. La prison tyrannique, un ciel ouvert comme on aime l'appeler, a été construite par le Hamas palestino-nazis, démocratiquement et majoritairement élu et soutenu par les Gazaouis et non par Israël. Personne ne croit au mensonge selon lequel cette bande de terre est une prison pour ses habitants. Et précisons, ici et maintenant, ses habitants sont le Hamas et le Hamas, ce sont ses habitants. L'oligarchie criminelle et ses sbires disposent, eux, de bonnes conditions de vie. Ils partent en vacances via l'Égypte, le saviez-vous, parcourent le monde, le saviez-vous. Nombreux d'entre eux sont très riches et corrompus, surtout par l'argent du Qatar qui y contribue énormément. Ils résident à Gaza dans d'immenses villas, le saviez-vous, visitent des centres commerciaux luxueux et profitent des restaurants de plage. mais pas leur population. Les milliers de tonnes de béton déversés à Gaza ont servi à construire la ville souterraine, le refuge souterrain pour cette raclure, cette vomissure de l'humanité. Ils n'ont pas construit un abri pour la population de la bande de Gaza. Fait numéro 2, de nombreux médias n'aiment pas et raison pour laquelle ils passent sous silence ce qui anime le Hamas nazi. Mouvement malfaisant, terroriste, pleins de perfidies. Ils veulent tuer non seulement les Juifs d'Israël mais tous les Juifs du monde. Les terroristes, assassins, criminels du Hamas parlent de cela depuis que ce mouvement charognère existe. Pour eux, la terre d'Israël est une terre exclusivement islamique où les musulmans devraient régner en maîtres et non les Juifs. Je vous rappelle un fait. En 1929, les Arabes de Palestine sans aucune identité et entité nationale perpétrèrent un progrom à Hebron. Ils massacrèrent 70 Juifs qu'on appelait à l'époque palestiniens. Il y avait une carte d'identité palestinienne dont les Juifs étaient propriétaires et vont laisser des dizaines de blessés amputés saignants sur le terrain. Il n'y avait alors, chers amis, aucun État d'Israël, aucun territoire occupé, il n'y avait pas d'armée d'Israël, il n'y avait pas de colons fous. La Palestine était une terre sous mandat britannique. Mais même à cette époque, les esprits arabes étaient enflammés par les informations selon lesquelles les Juifs projetaient de détruire le monde du Temple à London. Le Hamas se consacre toujours à ce type d'incitation. Leur aînée est dirigée contre les Juifs par lesquelles ils se sentent humiliés. En même temps, leur tradition leur enseigne que ces Juifs sont des descendants inférieurs aux singes et aux porcs et les ennemis les plus acharnés du prophète. Les Juifs devraient donc disparaître de la surface de la terre. Un troisième fait, mes amis, certains médias occidentaux n'aiment pas le présenter à leur public. Il concerne la façon dont nos nombreux Palestiniens décrivent les Juifs en Israël. Chaque Israélien est un colon, un militaire, affirme-t-il. Si tel est le cas, il ne peut exister un État d'Israël, un citoyen israélien légitime, un État légitime. Chaque Juif devient alors, et oui, c'est la logique, une cible légitime de la solution finale servant à venger les humiliations que les bourreaux musulmans palestiniens auraient subi au cours des cent dernières années. Présentement, privés de leur terre, de leur maison et de leur richesse par les Juifs, ils iront même jusqu'à inventer le titre de réfugié éternel soutenu par une agence de l'ONU à jamais. et on devient l'héritier de ce titre réfugié éternel crapule. La plupart des Palestiniens n'accepteront donc jamais que ce soit clair l'existence d'un État juif car ce faisant, ils devraient reconnaître que la Terre Sainte islamique peut être dirigée avec succès par les Juifs aussi. Chose impensable dans leur univers religieux identique à celui de leur maître chiite iranien haineux envers les Juifs et n'inspirant qu'à la destruction totale de l'État d'Israël. L'Occident ne doit pas se faire d'illusions. Les ambitions apocalyptiques de l'Iran s'étendent au monde entier. Les chrétiens, les hindous, les bouddhistes, tous les infidèles devront également être détruits ou soumis. Nous assistons à une explosion orgiaque de violences, à une convoitise meurtrière autorisée culturellement et religieusement depuis l'époque conquérante du prophète et de l'Islam. Une certaine intelligentsia israélienne bienveillante et orgueilleuse se pensait progressiste au milieu d'une jungle islamiste comme tant d'écrivains talentueux et naïfs qui sont si populaires en Occident. Les crimes, les horreurs, le génocide commis le 7 octobre 2023 ont entraîné une totale désillusion et une perte de repère contre le conflit lui-même. Contre toute raison, il s'était trompé en pensant que les massacres concernaient uniquement un problème territorial. Eh bien, non. Non, point. Il s'agit d'une guerre de religion, d'une guerre de civilisation dans laquelle Israël, au milieu de l'océan humain et particulièrement occidental, essaie de survivre et pour se faire de résoudre le dilemme cornelien le plus difficile qui soit, à savoir comment se défendre contre des criminels monstrueux sans devenir soi-même monstrueux dans le même temps. une grande partie des médias propage un mensonge selon lesquels je l'ai dit mais je le répète car c'est très important, les terroristes israéliens et ceux du Hamas palestinien en Asie sont égaux. Un mort serait un mort. Mais je vous l'ai dit, ceux qui meurent au vu et su des bombardements que nécessite l'extermination du Hamas, ne sont pas dans le programme de guerre et de vengeance de l'État d'Israël mais ceux qui ont programmé, réalisé et concrétisé le massacre ne peuvent en aucun cas être mis sur le même pied d'égalité. Il n'y a pas d'équivalence entre la lumière et les ténèbres mes amis, entre la guerre défensive et les crimes contre l'humanité. De ce lieu où je me trouve, je souhaite une pleine et entière réussite à l'armée d'Israël, à ce que tous les soldats de Tzahal rentrent sains et saufs dans leur foyer. Je souhaite très fois une meilleure santé à tous les blessés. j'aspire de tout mon cœur et de toute mon âme au retour de tous ceux qui ont été kidnappés et qui sont enfermés dans les géos souterraines de Gaza. J'aspire de tout mon cœur et de toute ma conscience que l'on réussisse à mettre des noms sur ces corps non identifiés, que ces disparus est au moins une sépulture avec un nom. Je nous souhaite à tous de nous donner la main de marcher ensemble pour reconquérir l'ordre moral et éthique d'une civilisation humaine qui ne devrait avoir comme aspiration que seul le mieux et le meilleur. Am Yisrael Chay Le peuple d'Israël vivra. Le peuple d'Israël vaincra. Le peuple d'Israël comme disait Jean-Baptiste Vico appartient à la méta histoire et non pas à l'histoire raison pour laquelle ce peuple éternel et bien en hébreu c'est la même racine vaincra Nézhar vaincre Nézhar éternel nous vaincrons parce que nous sommes éternels pas parce que nous sommes mieux que quiconque pas parce que nous sommes élus non point mais parce que nous avons des devoirs et ces devoirs révèlent relèvent de la nature éthique et morale de la nature des valeurs intrinsèques au devenir de l'homme Je nous souhaite à tous le mieux et le meilleur Shalom Shalom Sous-titres par Jérémy Diaz